salut les guerriers dans cette vidéo on va parler du coup d'oeil le coup d'oeil c'est une des choses les plus primordiales lorsque tu souhaites avoir un contrôle du jeu un contrôle de ton espace et surtout un contrôle de ton adversaire le problème peut-être que c'est ton cas lorsque tu boxe tu as cette tendance à justement être complètement cloisonné en termes de vision il ya plusieurs cas qui t'amène à voir ce genre d'attitude tout très important reste jusqu'à la fin de cette vidéo je vais donner d'ailleurs une technique très intéressante pour rentrer en trance la première chose est d'ailleurs avant de commencer cette vidéo je veux dire que dans la description il suffit simplement de cliquer il ya un lien qui permettra d'en savoir plus sur mes prochaines dates de camps de boxe et à une date qui aura lieu en octobre octobre prochain durant les vacances scolaires si tu souhaites participer au prochain bootcamp c'est dans la description ça rio género c'est 10 jours de boxe intensif avec moi 7 heures par jour j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo si tu souhaites en savoir plus si tu souhaites nous rejoindre clique dans la description pour en savoir plus les plusieurs points qui empêchent d'avoir un bon coup d'oeil le premier point qui est pour moi le plus important c'est cette tendance à boxer avec le haut de son corps comme j'aime bien le dire un boxeur boxe premièrement avec ses pieds et premièrement avec cela j'avais vu un livre justement qui a complètement changé ma façon de comprendre plutôt de conscientiser ma boxe je le faisais clairement mais j'avais pas compris que un boxeur débutant a tendance à boxer avec 40% de ses efforts avec le haut du corps un boxeur expérimenté lui ne boxe avec 14% du haut du corps ça veut dire que pour vraiment te dire que ton oeil globalement a besoin d'énergie c'est certainement une des parties de notre corps avec le cerveau qui a beaucoup besoin d'énergie il faut te dire que ton corps répartit son énergie par rapport à tes efforts c'est à dire que plus tu seras crispé plus ton corps va mettre l'énergie au niveau de tes muscles du corps et non au niveau de tes yeux et on peut voir globalement cela via les boxeurs comme Mohamed Ali, Prince Nassim Ahmed, Roy Jones et plein de boxeurs qui ont un fabuleux coup d'oeil et tu t'apercevras que ces boxeurs qui ont un gros coup d'oeil ont cette tendance à voir les bras relâchés d'ailleurs quand on y pense bien regarde les boxeurs qui sont très offensifs qui n'ont pas forcément justement besoin d'avoir un gros coup d'oeil quand je dis gros coup d'oeil c'est plutôt d'avoir un champ très large vu que lorsque tu fonces dans l'art de ton adversaire n'a pas besoin d'avoir un coup large donc tu peux te permettre d'être plus ou moins crispé au niveau du haut du corps mais pour simplifier la chose si tu souhaites premièrement améliorer justement ton coup d'oeil soit relâché au niveau de ton corps donc le deuxième point qui est très important globalement c'est de ne pas regarder les yeux de ton adversaire regardez les yeux de ton adversaire et une perte de temps parce que ça va justement te distraire ne te focalise pas sur les yeux de ton adversaire lorsque tu es au combat pour qu'elle soit plutôt sur la gorge le torse de ton adversaire et surtout ce qui est très important c'est que lorsque tu frappes ton adversaire lorsque tu sens que tu as touché lorsque tu sens que tu vacilles regarde au niveau de ses yeux il rebaisse rapidement justement au niveau de son torse lorsque tu vois qu'il n'y a rien si tu vois qu'il y a justement bah tu vois que les justement qu'il est touché tu verras certainement ses yeux partir en couilles tu verras unique aussi au niveau de son visage et ça te permettra d'actionner un peu plus la bataille mais ce qui est vraiment important c'est focalise toi sur le haut de ton corps le haut du corps de son adversaire en ayant une vision large et c'est ça que je souhaite expliquer c'est un bon moyen de rentrer en trance rentrer en état très méditatif lorsque tu marches c'est à dire que je t'expliquais un truc c'est à dire que lorsque tu marches en termes général habitue-toi à te focaliser sur un point mais en ayant justement une vision large c'est à dire que regarde devant toi sans regarder devant toi le but c'est amusé dehors à marcher et à essayer de regarder tout ce qui est autour de toi en ayant une vision large et va te permettre d'une part d'améliorer ton visuel d'autre part ça te permettra de voir un bon nombre de personnes sans pour autant tu vois là je regarde en même temps mes deux doigts en même temps en te regardant et tu vois et en même temps en fait t'amuser justement à marcher dans les rues en regardant justement partout mais en étant fixe ça va te permettre de rentrer dans une trance mais surtout c'est très intéressant au niveau cognitif et la chose qui est très intéressante globalement c'est que ça tu peux le reproduire globalement au niveau de tes combats c'est à dire qu'en regardant le torse de ton adversaire mais en fait en regardant la poule corps de ton adversaire c'est un point très intéressant qui va vraiment changer toute la donne donc le premier chose à faire c'est de t'habituer à être relâché au niveau du haut du corps deuxième point amuse toi à regarder là à la place de regarder les yeux de ton adversaire mais regarder les yeux de ton adversaire uniquement lorsque tu sens que tu as touché deuxième point amuse toi dehors à te focaliser sur un champ libre un champ large donc en tout cas si tu as un certain mal à améliorer ta technique de boxe peut-être que tu as du mal à déployer ton bras avant ce qui ne te permet pas justement de pouvoir être intelligent dans ta boxe tu as l'impression justement d'être un gros bourrin à contrario il se peut peut-être que tu n'arrives pas à développer ton bras arrière que tu sens que tu arrives à garder ton adversaire à distance mais néanmoins pour lâcher la foudre tout change une grosse difficulté à ce niveau là il se peut que tu as d'autres défauts au niveau de ta mobilité au niveau du fait que lorsqu'on te fonce dans l'art tu as une difficulté justement à réappliquer au niveau du timing tes adversaires tu as une difficulté justement au niveau de tes contre-attaques tu voudrais justement améliorer la technique de boxe car globalement on te met un peu sur le côté niveau de ton club ou peut-être globalement aussi que tu vois des défauts mais qu'on n'arrive pas justement à te les enlever je vais dire que dans la description dans le premier lien comme j'ai pu te le dire il ya un camp qui aura lieu à rio janeiro le but de ce camp de boxe c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant la chose qui est intéressante c'est qu'on est en tout petit comité ce qui te permettra justement d'avoir un coach qui est derrière toi constamment pendant dix jours je sais pas si tu rends compte justement la puissance de genre de bootcamp mais en cliquant dans la description il suffit simplement cliquer tu pourras avoir l'avis du plus d'une vingtaine de boxeurs ayant intégré ce bootcamp le but de cette immersion c'est avant tout de permettre justement de devenir un meilleur combattant les entraînements sont basés uniquement sur le combat et uniquement à cela et de façon totalement personnalisée si tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit en particulier on va tout de suite évincer la chose et aller au fin fond de ta technique te permettre justement de aiguiser tes armes au combat c'est en octobre il ya une prochaine date qu'elle y aura en octobre tu peux cliquer dans la description pour en savoir plus entraînement le matin et l'après midi d'ailleurs tout est compris dans le bootcamp sauf le billet d'avion la nourriture l'hébergement et bien d'autres choses sont comprises et donc le but c'est que tu viennes à rio à rio de janeiro pour boxer et uniquement cela si tu souhaites intégrer l'aventure comme j'ai pu le dire dans le premier lien de la bio en cliquant dans la description tu pourras prendre une formation que je t'offre et tu pourras voir toute la page explication pour avoir le programme le lieu d'hébergement pour avoir les aventures qu'on va faire aussi le but aussi c'est de faire kiffer rio que ce soit l'ambiance ou la nature les randonnées la plage avant tout c'est de la boxe et on peut dire clairement c'est une immersion très professionnel très difficile de trouver ce genre de de d'immersion qui permet justement de faire de la boxe h24 pendant dix jours en regardant toute la page de présentation pourra surtout voir le prix de ce camp comme j'ai dit tout est compris sauf le billet d'avion et tu vas prendre un appel téléphonique avec moi si tu souhaites intégrer l'aventure c'est dans la description je vais simplement cliquer dans ce genre des coulisses dans les coulisses comme d'habitude la boxe avec toi ciao